Bonjour, je suis Benoît Bell. J'exerce comme praticien hospitalier et psychiatre à l'EPS Barthélémy Durand à Étampes, au sud de Paris, et je suis également président de la Société Marseille francophone pour la période 2020-2022. Alors, j'ai le plaisir de vous présenter la parution de cet ouvrage consacré au traumatisme psychique à l'aube de la vie. Il s'agit de ce que l'on appelle un cahier Marseille, c'est-à-dire un ouvrage soutenu par notre association, la Société Marseille francophone, qui est dédiée à la promotion de la psychiatrie et de la santé mentale périnatale. Alors, pourquoi avons-nous abordé ce sujet ? Les traumatismes psychiques à l'aube de la vie sont plus nombreux qu'on le pense, ils ne sont pas toujours repérés et il paraissait important de consacrer un ouvrage à ce thème. Qu'est-ce qu'un traumatisme psychique ? Un traumatisme psychique, c'est le fait pour une personne d'être confrontée à la mort d'autrui ou à la menace de mort d'autrui ou à la menace de sa propre mort ou de son propre anéantissement, comme c'est le cas par exemple avec les traumatismes sexuels. Les situations sont variées en périnatalité, sont nombreuses de multiples façons, de façon étonnante. On n'imagine pas à quel point il y a quand même un certain nombre de situations qui peuvent confronter à cette question d'événements potentiellement traumatisants. Ce n'est pas une fatalité qu'ils conduisent à des troubles, mais il est important de connaître tous les enjeux de ce thème clinique. Alors, nous abordons dans ce cahier Marsé les aspects théoriques, la question de la définition clinique, des définitions, aussi les interprétations, notamment psychanalytiques avec Sylvain Missonnier, qui nous a fait un très bel chapitre sur ce thème. Et puis, un certain nombre de situations cliniques, d'aspects cliniques seront envisagés, comme les hémorragés de délivrance, la prématurité ou encore les violences conjugales, la question de l'exil, la maternalité en exil. Et puis, un thème qui m'a toujours tenu à cœur aussi, celui des réveils des traumatismes passés avec la question des enjeux transgénérationnels ou encore la question de la parentalité chez les femmes, mais aussi chez les hommes ayant vécu des traumatismes sexuels passés. Enfin, il sera question d'accompagnement, aussi bien d'aspects psychothérapeutiques que même de techniques plus précises comme, par exemple, le MDR. Alors, j'espère que ce cahier vous intéressera. C'est un thème important qui mérite d'être connu. Donc, je vous donne rendez-vous au mois d'août 2021 pour sa parution, en espérant que vous aurez autant de plaisir à découvrir que nous-mêmes. Voilà, à bientôt et je vous remercie pour votre attention. Merci.